salut les franchises et vu qu'on me l'a demandé on va parler des héros et pour commencer on va aller faire un petit tour du côté des héros cavaliers et donc la question c'était de savoir sur quel héros investir donc je vais partir du principe qui a en gros trois types de joueurs qui seront intéressés par ce genre de vidéo il va y avoir les free to play les petits péto play et les plus gros péto play je ne parlerai pas des baleines qui de toute façon vont pas s'embêter elles vont monter tout ce qu'il y a maintenant ça peut intéresser quand même les baleines si elles veulent faire les choses bien dans l'ordre donc au niveau des héros cavaliers tout d'abord l'un des principaux héros cavaliers que vous aurez et vous l'aurez très tôt dans le jeu c'est lui c'est belisarius belisarius c'est un héros qui est presque donné sur un plateau d'argent en fait au tout début du jeu lorsque vous allez commencer dans votre royaume vous allez avoir un événement dans lequel vous allez tuer des barbares et pour chaque barbare tué vous allez obtenir des coffres et en ouvrant les coffres vous allez obtenir tout plein de choses des ressources des accélérateurs et vous allez obtenir également des tickets d'invocation soit élite soit commandant les élites sont verts les commandants sont bleus et en fait lorsque vous invoquez donc l'élite ou le commandant je vous conseille de rester sur le commandant ce qui va se passer c'est que en fait ça va invoquer une troupe que vous allez devoir rallier et lorsque vous allez la rallier pour chaque combattant ou prêtre engagé dans le combat donc ça va vous coûter 150 d'énergie pour chacun vous allez pouvoir gagner un certain nombre de badge de belisarius donc moi par exemple j'avais un total de à peu près 115 115 tickets d'invocation bleus je les ai tous utilisés et j'ai eu belisarius qui était bas que j'ai pu terminer après ça m'a obligé à y aller avec trois une troupe et deux prêtres systématiquement et j'ai aussi profité de trois fois de pas beaucoup c'est vraiment de trois fois j'ai profité des des rallyes d'autres personnes mais du coup voilà j'ai pu faire belisarius je les éveillé en 4 5 jours belisarius c'est un super héros alors tout d'abord qu'est ce qu'il nous propose on va aller faire un petit tour sur les compétences tout d'abord il a war machine qui est sa compétence de rage et qui est plafonné à 1000 1000 c'est ce qu'il ya de mieux au niveau des héros violet et c'est également très bon même pour un héros or à part les trois qui sont des dégâts au dessus de maintenant il y en a un peu plus d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis trois mais mais voilà c'est ça c'est du très bon héros ça fait ça commence déjà à faire mal ici take the lead et barbarian nemesis c'est les deux compétences que vous allez utiliser lorsque vous combattez des barbares la première elle est essentielle pour combattre du barbare ou des unités neutres d'ailleurs on voit ici qu'il précise unité neutre et non pas barbare parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit et donc qu'est ce que ça fait take the lead ça nous fait un bonus de dégâts de 40% contre les barbares lorsque le belisarius est éveillé nemesis ça va être la possibilité de gagner de l'expérience donc plus d'expérience donc il est à 40% d'expérience quand il est éveillé donc c'est énorme je l'utilise pas tout le temps je l'utilise éventuellement si j'ai un héros en secondaire qui accompagne belisarius qui a besoin d'expérience sinon je le mets pas à partir du moment où les héros sont boostés à 60% ça sert à rien du tout donc là souvent c'est ce qui se passe parce qu'il est systématiquement appairé avec un héros qui est niveau 60 donc de toute façon je n'ai pas besoin de cette compétence après nous avons invincible alors invincible c'est une compétence de saignement en fait donc elle a une bonne chance de fonctionner après l'utilisation d'une compétence quand on parle de compétence c'est ça c'est les compétences de rage c'est uniquement celle là n'allez pas croire que d'autres que ça c'est une compétence par exemple donc s'il y a casting skills c'est vraiment les compétences de rage et donc en gros vous avez une chance donc une chance sur deux d'infliger des dégâts pendant deux tours donc deux secondes ensuite qu'est-ce que nous avons nous avions Fabian Strategy du coup là c'est pour aller combattre d'autres joueurs parce que vous avez peut-être vu la vidéo où je parle de la définition de dans la nature donc le in the wild mais là c'est exactement le cas et donc c'est pour du pvp et comme c'est pour du pvp ça marche aussi pour les héros trials donc là on a un bonus de dégâts et également une réduction et ça c'est super une réduction des dégâts reçus donc c'est vraiment enfin c'est très puissant comme compétence c'est plafonné à 6% mais 6% de réduction de dégâts et 6% de bonus de dégâts c'est déjà pas mal Iron Troop celle-là c'est un bonus d'attaque de manière générale un bonus de vitesse pendant la bataille et un bonus de vitesse hors bataille alors la différence entre les deux c'est en fait de temps en temps vous pouvez être en combat et en train de courir quand il y en a un qui essaie de s'enfuir donc là par exemple ça pourrait être justement la troupe de Belisarius la troupe de Belisarius si elle est engagée au combat et que vous essayez de partir et bien c'est ça qui va être pris en compte et une fois qu'il a réussi à sortir de la zone de combat c'est ça qui va être pris en compte ce qui fait que Belisarius est extrêmement rapide parce qu'un bonus de 15% ça commence à faire et bonus en plus en combat de 10% ça fait que c'est vraiment une cavalerie extrêmement efficace pour la poursuite ou pour se retirer du combat et voilà donc moi systématiquement Iron Troop je l'ai de base et après celui que j'échange c'est donc celui-là lorsque je veux faire du PVP et donc évidemment take the lead lorsque je veux faire du barbare et la dernière compétence Emperor's Enchman qui permet d'augmenter la défense honnêtement je n'aime pas voilà je vais vous le dire je n'aime pas 10% de chance de gagner ce truc-là pour 3 secondes ça fait un petit bonus de défense mais bon voilà je préfère les autres compétences qu'on a vu honnêtement Belisarius c'est vraiment un des meilleurs héros cavalerie que vous pourrez avoir il est complètement free to play friendly il est extraordinaire et vraiment dès que vous l'avez vous le poussez à fond c'est la priorité absolue n'utilisez jamais jamais de badge de badge mythique qui soit générique pour monter Belisarius vous en aurez assez avec les tickets hormis ça après ça dans les héros que nous avons à monter vous allez avoir dès le début aussi vous allez pouvoir avoir Usarelit c'est un très bon choix de début parce que il va vous permettre à moindre coût d'avoir un héros haut niveau et très rapidement qu'il pourra être éveillé aux côtés de Belisarius par exemple et donc lui vous pouvez le monter très très facilement à très haut niveau parce que les bleus d'une part vous avez les ressources bleues qui tombent très très facilement vous allez en avoir vraiment beaucoup et d'autre part il faut beaucoup moins de points d'expérience pour les monter si vous voulez avoir une idée de l'expérience que ça coûte vous allez là on peut voir ici là on a dépensé 20 millions de points d'expérience pardon pour le monter ça nous a coûté 340 badges et par exemple Belisarius Belisarius ça va coûter 25 millions donc voilà c'est vraiment pas les mêmes coûts donc du coup n'hésitez pas en début de jeu vraiment de monter Usar Elite afin qu'il puisse diriger votre troupe grâce à un niveau plus élevé plus facilement d'autre part Usar Elite c'est quand même un héros qui reste intéressant donc par contre évidemment c'est un héros bleu donc son attaque elle est toute petite donc c'est une petite attaque à 625 vous avez vu ça fait c'est même pas les deux tiers de l'attaque de Belisarius Wing du Sard qui permet d'avoir un petit bonus d'attaque là c'est notre compétence contre les barbares vous avez vu un 15% contre 40% pour Belisarius la différence est énorme mais ça aide on va pas se mentir ça aide ici un bonus par contre là un bonus de dégâts qui est à prendre en compte pour les attaques normales donc pas pour les par exemple Charge ne prendra pas en compte l'attaque le bonus de dégâts des attaques normales de Steed Spear qui est une alors vous allez le voir souvent mais les les héros qui concernent un type d'arme ont souvent des bonus contre le type d'arme qui est contré donc là c'est le cas c'est bonus de dégâts contre les archers moi je les utilise jamais ces compétences je les utilise par contre pour l'infanterie mais on le verra plus tard mais en ce qui concerne les cavaliers je les mets jamais ensuite nous avons la compétence de PVP donc la Triumph qui est le bonus d'attaque dans la nature qui va jusqu'à 10% ce qui fait que au final on se retrouve avec 10% là et 10% là et donc on se retrouve avec un total de 20% de bonus et puis on a Momentum qui est une petite attaque voilà pas très c'est pas très intéressant très honnêtement moi je vous conseille le setup que j'ai mis là et après il y a juste à changer Deterrence avec Triumph en fonction du PVP ou du 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 barbare après ça les héros que vous pouvez avoir très facilement c'est Timur et et puis Edward alors Edward Edward c'est si vous êtes cavalier c'est le héros que vous mettrez sur votre mur parce que du coup c'est un héros défensif ou presque parce que du coup il donne des bonus d'attaque mais en tout cas il a des bonus pour diriger votre défense je vais vous les montrer donc Edward il nous propose comme Belizaru une attaque à 1000 ensuite il nous propose comme notre ami bleu un bonus d'attaque de base parce que là il est à pousser à 15% nous avons ensuite Hammer of Scotland donc là c'est pour les combats dans la nature donc contre les joueurs et vous infligez du dégât donc là jusqu'à 15% de dégâts en plus ensuite nous avons Decency qui permet de gagner de la rage après avoir utilisé des compétences et donc on peut voir qu'on a 50% de chance de gagner 200 points de rage après avoir utilisé donc la compétence ce qui veut dire que chaque tour vous gagnez 100 rage bon bah au lieu de prendre 10 secondes à recharger ça va prendre 8 secondes si jamais vous avez Decency qui a tapé ce qui veut dire que il faut faire attention avec qui vous le mettez pour que les combos puissent se faire ici donc la compétence contre les archers voilà Magna Carta c'est la compétence pour diriger votre défense avec un bonus d'attaque de la cavalerie en garnison et un bonus de dégâts des tours de défense donc l'ensemble est extrêmement intéressant pour diriger une garnison avec beaucoup de cavaliers donc ça par exemple c'est mon cas je suis blindé de cavaliers j'ai d'autres troupes mais je suis blindé de cavaliers et du coup lui je le mets en défense avec Magna Carta et il n'y a plus rien qui passe et Chainmail du coup c'est exactement comme l'autre compétence qu'on a vu tout à l'heure ça augmente la défense mais c'est une 10% de chance de proc donc pas très intéressant le meilleur setup dès que vous partez en fait en PVP pour aller diriger votre cavalerie et bien c'est les 4 compétences de base et lorsque vous revenez au château vous retirez Hammer of Scotland et vous mettez Magna Carta tout simplement ensuite j'ai parlé de Timur Timur est vraiment vraiment un héros extraordinaire c'est c'est le meilleur héros cavalerie violet voilà je le dis comme ça et on va voir pourquoi alors Harbing déjà la première compétence elle envoie du pâté elle envoie du pâté parce que du coup vous avez une attaque qui est quasiment à 1000 elle est à 900 donc ça commence à taper mais elle est accompagnée d'un debuff de l'attaque de l'adversaire déjà première chose allez hop on réduit les dégâts qu'on va prendre parce qu'on a réduit l'attaque ensuite nous avons un bonus de point de vie et un énorme bonus de vitesse à 15% et donc c'est comme Belisarius ce qui veut dire que si vous voulez aller très vite avec deux troupes mettez Timur dans une troupe Belisarius dans l'autre et vous aurez du 15% dans les deux et ça va courir très très vite ensuite nous avons sa compétence pour taper les barbares à 30% d'ailleurs vous avez pu remarquer que le héros précédent Edouard n'a aucune compétence barbare lui c'est pas un leader barbare par contre Timur a cette compétence barbare 30% ça commence à faire ça commence à causer mais on est en dessous de Belisarius quand même Belisarius c'est vraiment un ton au dessus à ce niveau là ensuite Scourgetle of Levent allez un deuxième debuff donc là celui-ci il arrive après avoir utilisé Harbinger ce qui veut dire qu'au moment où vous utilisez Harbinger vous pétez l'attaque et vous pétez la défense à 30% alors en fait ça reste pas à 30% pendant 3 secondes le texte est mal fait c'est à 30% ensuite ça passe à 20 10 et puis voilà donc du coup voilà après nous avons la compétence contre les archers on n'en a rien à faire Living God qui est un bonus de dégâts contre les garnisons alors à savoir que tout ce qui est contre les garnisons pour le moment j'ai pas l'impression que ça fonctionne très honnêtement pourquoi je dis ça ? si vous mettez des compétences de bonus d'attaque ou de dégâts dans la nature vous allez les voir dans les stats du combat ça va apparaître et ça va être indiqué comme étant Hero Skill si vous regardez le détail des statistiques mais quand vous faites des combats contre une garnison et bien il n'y a jamais de Hero Skill du coup pour moi ça ne marche pas je l'en ai déjà reporté plusieurs fois aux développeurs ensuite nous avons Unfinished Ambition du coup qui réduit les dégâts qu'on peut subir à nouveau c'est du 10% de chance de proc donc bon voilà c'est une grosse réduction de dégâts mais c'est 10% de proc donc voilà je ne suis pas fan et donc mais je le le truc c'est que c'est mieux que c'est de là lorsque vous êtes dans la nature pour aller combattre c'est mieux que c'est de là parce que Living God du coup c'est uniquement si vous attaquez une garnison donc vous n'en avez rien à faire si vous ne comptez pas attaquer une garnison vraiment et puis ça à part si vous êtes sûr de taper un archer mais la plupart du temps vous allez vraiment la plupart du temps vous allez taper de l'infanterie ou du cavalier donc de toute façon pour mettre Indian sur le tome c'est compliqué par contre du coup il y a ça moi je ne suis pas fan des compétences qui n'ont que 10% de chance de proc mais du coup pour Timur c'est au final ce que je fais mais je la mets quand je ne fais pas du barbare quand je fais du barbare je vais mettre celle là et je garde les deux autres qui sont là sur la première feuille et si jamais je pars faire du PVP je retire Persia Anger Khan et je vais mettre Unfinish Ambition voilà après il faudra analyser les combats pour voir si ça marche bien donc là on a vu l'essentiel on a vu les héros qui sont vraiment free to play pour la cavalerie après nous avons des héros qui vont coûter des ronds en petit pet to play pour 5 balles vous pouvez débloquer Vlad Dracula qui est également un héros avec un un set up de compétences qui est absolument dégueulasse dans le bon sens du terme et on va voir ça c'est terrifiant alors allez Impolment donc c'est une attaque à 900 suivie d'un debuff de 20% donc c'est un debuff qui est moins gros que Timur mais c'est un debuff qui accompagne l'attaque principale donc lui il fait autant de dégâts que Timur mais par contre il va débuffer un peu moins ensuite nous avons Blood Inheritance pardon du coup c'est un bonus de de dégâts des attaques normales et vous avez une chance de provoquer un heal pour votre troupe par les attaques normales donc considérez qu'à peu près vous avez en gros toutes vos chances d'avoir au moins une fois votre heal entre le moment enfin entre chaque entre chaque utilisation de la compétence principale Rhinos Terror donc c'est pour avoir un bonus de dégâts contre les barbares et un petit bonus d'expérience donc lui il fait les deux donc c'est intéressant maintenant du coup il fait un peu moins de dégâts contre les barbares mais du coup il donne aussi un peu d'expérience donc c'est pas mal Ruthless Tyrant alors ça c'est pour soigner automatiquement sa troupe en dehors des combats par contre ça fait un gros heal on est sur un heal qui est quand même assez bovin mais c'est toutes les 10 secondes en fait c'est un peu comme comme si vous aviez le heal des héros comme Charlemagne et tout ça Apostat allez bonus d'attaque et de défense voilà tout simplement ils sont pas ils sont pas énormément attaque plus 10 et puis défense plus 10 et l'attaque dans la nature évidemment que vous allez vouloir utiliser dès que vous êtes pas en train de faire du barbare avec un bonus de mouvement donc un bonus de mouvement générique par en combat et un bonus de dégâts et donc là on voit que il va moins vite notre ami Dracula il va moins vite 10% je rappelle que les deux autres qu'on avait vu qui avaient ce bonus Stimur et Belisarius c'était à 15% quand même et Night Raid qui qui va réduire l'attaque qui va faire une réduction de dégâts par contre lui sa réduction de dégâts atteint des sommets mais il faut toujours que ça puisse se proquer donc ce qui fait que in fine ça donne vraiment vous avez un panel qui est complet un très beau panel moi ce que je vous conseillerais c'est ce que j'ai mis là et de lorsque vous partez faire du PVP vous virez Rain of Terror et puis vous mettez Apples Fate Night Raid c'est si vous y croyez vous prenez la réduction de dégâts et puis du coup à vous de voir où est-ce que vous la mettez parce que du coup il faut trouver quelque chose à enlever donc à mon avis ça dépend si vous voulez vraiment basculer quitter le DPS et basculer en défense pure et heal et auquel cas vous pourriez retirer celui-là donc Imposta pour retirer le bonus d'attaque et de défense qui n'est pas si fou et puis dans ce cas-là ça ferait de votre troupe une troupe qui est un peu plus endurante maintenant 10% de chance c'est pas fou mais bon après c'est un bonus qui dure pendant 3 tours donc ça c'est quand même intéressant alors le problème de Vlad Dracula pour le monter c'est que lui une fois que vous allez payer vos 5 euros vous allez avoir donc c'est pendant un mois vous allez avoir différents petits cadeaux au journalier et de temps en temps toutes les semaines vous allez avoir quelques badges vous n'allez pas aller loin avec ces badges je vous le dis tout de suite vous n'allez pas aller très loin après il faut le monter avec des badges mythiques génériques malheureusement il n'y a pas le choix parce que vous n'obtiendrez pas de badges de Dracula vous n'allez pas pouvoir en acheter ni rien c'est le seul petit bémol pour monter Dracula c'est que c'est un peu plus compliqué ce qui veut dire qu'à un moment donné il va falloir vous concentrer sur Dracula maintenant il y a un endroit où vous pouvez récupérer facilement des badges mythiques et du coup normalement vous l'avez vu non c'est pas le market il est là et du coup c'est ici et donc pour 5000 or vous pouvez acheter 50 badges et ce qui fait que du coup vous pourriez vous aider fortement donc moi c'est ce que j'ai fait pour le monter plus rapidement j'ai acheté je crois deux packs et deux fois ça et puis après avec les quatre journalières etc j'ai eu ce qu'il fallait et j'ai pu le monter après ça nous avons les deux héros or qui sont nettement plus pétouplés alors Anzo pour le débloquer c'est 5 euros il est débloqué vous pouvez le monter sauf que on sait que les badges les badges légendaires c'est très compliqué on en a très peu on en gagne régulièrement quelques-uns après il y en a beaucoup qu'on gagne via l'alliance en fonction du classement de l'alliance dans certains événements donc on en gagne quand même régulièrement mais c'est un peu long et donc si vous voulez le monter assez rapidement il y a un pack journalier donc c'est un pack 5 euros qui vous donne 10 badges sachant qu'il faut un certain nombre de badges pour monter un personnage comme Anzo voilà il en faut 600 donc 60 badges 60 packs à 5 euros voilà 300 euros pour 300 euros vous avez votre héros qui est éveillé et ça va par contre prendre quelques temps parce que du coup ça vous prend 60 semaines euh 60 jours pardon excusez-moi 60 jours donc vous en avez pour un peu plus de vous en avez pour 2 mois bah du coup je l'ai très honnêtement j'ai utilisé des pour moitié des des packs et pour moitié des des badges génériques ensuite Temujin Temujin euh bah vous allez la voir assez rapidement par contre pour le monter euh du coup soit c'est les badges génériques soit vous avez la chance d'en choper en ouvrant des coffres soit sinon bah il faut aller acheter ici là c'est les il est dans les coffres de des des points VIP donc par exemple si je regarde quand je passerai le niveau VIP 12 et bah je pourrais obtenir celui-là et là j'aurai 80 badges de Temujin en plus du reste et donc là bah c'est tout ce qu'il me reste euh il me reste une seule compétence à monter ça me réclame 80 badges donc du coup j'attends de passer euh VIP 12 euh et lorsque je passerai VIP 12 je claquerai la tirelire pour prendre ça je crois que c'est à 20 balles et euh et du coup bah j'aurai euh ah non 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 il est pas lui il est plus à 20 balles lui il est à 50 euh 7500 or il est à 50 euh oui donc euh euh dès que je passe le VIP 12 bon je craque ma tirelire je prendrai le pack et puis euh du coup je pourrais avoir euh mon personnage éveillé complètement alors du coup je vais vous montrer les deux les deux personnages quand même c'est un peu le but de la vidéo Anzo il est incroyable Anzo Tenshu qui est une attaque euh donc contre une seule cible euh avec un multiplicateur de 1000 et un débuff de 30% donc nous avons un troisième débuffer et on voit que finalement il fait pas tellement plus de dégâts que les héros violets et par exemple en comparaison de Timur Timur fait 900 et fait le même débuff donc Timur n'est pas tellement plus mauvais que Anzo attention c'est pour ça que je dis Timur il est incroyable ensuite nous avons loyauté euh avec un bonus de dégâts contre les barbares qui est égal à celui de Belisarius qui montra quel point Belisarius est une brute et un bonus par contre d'expérience qui est ajouté donc là pour le coup ça fait de de Anzo un chef absolument incroyable et incontournable si vous en avez les moyens pour pouvoir faire du barbare ensuite nous avons Riding Techniques qui est un bonus d'attaque euh de manière générique euh et un bonus de vitesse et donc la vitesse on voit elle est contenée à 10% et ensuite nous avons Steel Strike avec euh un un bonus de dégâts après avoir euh utilisé la compétence donc c'est exactement comme Belisarius pour le coup donc c'est un saignant euh alors je vous cache pas que euh c'est euh ce set de skill pour les barbares c'est un de ceux qui fonctionne le mieux c'est incroyable donc ici une compétence contre les archers on en a rien à faire ici pour attaquer le garnison on en a rien à faire et donc ben moi du coup je viens la compétence barbare et je mets Toxic Konaï et donc à nouveau une petite chance de fonctionner mais par contre ça bloque l'effet des heals euh et donc de 70% pendant 3 secondes donc c'est si ça marche et ben c'est quand même beaucoup si ça marche pas ben tant pis euh voilà pour pour Enzo et enfin Temujin alors Temujin lui il vaut pour une chose il vaut pour sa Mighty Spear voilà 1500 quand il va être monté à fond et quand il n'est pas monté à fond vous avez vu très tôt il fait plus de dégâts que tous les autres réunis très tôt il est à 1050 avec une compétence à 4 à 5 elle passe à 1200 et à 1500 quand il est éveillé ce qui est gigantesque j'ai vu des dégâts honnêtement quand les stats sont élevés avec un gros rallye j'ai vu des dégâts mais c'est aberrant euh du coup Bitter Fight euh qui est un bonus de défense et HP du coup qu'est-ce que c'est exactement ben c'est euh c'est un un bon gros bonus des familles pour euh pour permettre à votre cavalerie de durer en fait et par contre vous avez le bonus de mouvement le plus abusé qui existe euh lorsque il sera éveillé 20% et donc là Temujin il court vraiment très vite Legend allez donc un bonus entre 40 et 50% quand il est monté à fond euh Nomad euh donc là c'est un lorsque l'on utilise Mighty Spear ben en plus euh il va se healer donc c'est pas un très très gros heal hein faut vraiment c'est pas c'est pas très impressionnant comme heal moi je le je le mets quand même mais euh mais c'est plus par dépit euh Keshig pour aller tabasser de l'archer Mongol cavalerie incroyable incontournable euh donc un bonus de euh donc euh une réduction pardon euh permanente euh de 30% de dégâts permanent c'est à dire c'est pas vous savez 10% de chance de réduire les dégâts de 30% pendant 3 secondes non non Temujin va réduire les dégâts reçus de 30% en sachant qu'avant ça il a monté euh votre défense de 10% et euh vos points de vie de 10% et en plus il réduit les dégâts Temujin va permettre à votre cavalerie d'être très solide en plus de faire des dégâts gigantesques et enfin vous avez Drill au niveau 60 euh qui vous donne une possible chance de euh de booster l'attaque à 40% alors du coup quand il sera niveau 60 et ben ça j'utiliserai euh si je veux faire du du DPS maintenant euh si je m'en fiche de faire du DPS parce que je considère qu'il est déjà suffisamment fort et ben pas forcément euh très honnêtement et c'est pour ça que c'est vous avez plusieurs possibilités mais euh en fait pour le moment tel que je me suis mis euh le but du jeu c'est que comme c'est mon unité de cavalerie principale qui va la plus vite euh elle va engager le combat et donc du coup moi je veux qu'elle puisse résister un peu et euh et donc je lui mets tout ce qui va bien pour pour le heal etc euh si jamais je veux en faire une foule DPS du coup en fait je vais juste retirer celle là le nomadisme et mettre Drill à la place parce que du coup le heal est quand même pas il est pas fou le heal on va pas se mentir il aide un peu euh mais c'est pas ça qui va vous changer votre vie euh et donc dans ce cas là on peut mettre Drill et Drill en fait il faut croiser les doigts pour qu'il se déclenche avant juste avant en fait euh enfin dans les deux tours avant l'utilisation de la compétence principale Mighty Spear et là dans ce cas là vous avez tout gagné parce que vous allez avoir un bonus un gros bonus d'attaque qui va permettre de faire des dégâts hallucinants donc là après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez privilégier euh si vous voulez avoir un petit peu de heal pour augmenter votre capacité à durer euh ou si vous voulez tout casser maintenant très honnêtement bon les le heal est pas fou maintenant bon je suis à 450 et il peut monter jusqu'à 600 à 600 ça commence à être un peu plus intéressant et donc voilà un petit peu pour les les héros qui concernent la cavalerie euh quand vous utilisez 4 marches de cavalerie euh parce que vous êtes quelqu'un de sérieux en en quatrième euh en dans votre dernière marche euh bah comme vous avez que 7 héros cavalerie que 7 euh du coup bah moi je prends Frédéric vous avez vu il est pas encore vraiment monté mais euh bah du coup à 5 comme c'est la même compétence que pour Temujin et bah ça fait mal voilà tout ce que j'ai à vous dire c'est que ça fait mal euh et du coup je le mets juste pour les dégâts qu'il inflige et également euh je suis en train de monter cette compétence là qui monte peu à peu mes euh la taille maximale de mes troupes et donc euh comme il a un peu plus de soldats bah il inflige un peu plus de dégâts euh donc au niveau des groupes et bah déjà euh Temujin et Frédéric vous les faites accompagner euh d'un des euh d'un des débuffers vous pouvez tout à fait euh mixer un peu comme vous voulez moi en général j'ai tendance à mettre Anzo avec Frédéric parce que Frédéric n'ayant pas de bonus de vitesse euh voilà euh donc il lui faut quelqu'un qui a un bonus de vitesse donc euh je je lui mets Anzo euh et puis j'aime bien avoir euh donc Anzo avec un avec un or euh Temujin je vais le mettre avec Timur et puis après je vais avoir euh notre ami Vlad que je vais pouvoir euh placer par exemple avec euh euh comme Vlad ne court pas très vite et du coup je vais normalement je vais le mettre avec Belizarus et euh et la dernière troupe de cavalerie en fait ça va être une troupe qui va faire juste du dégât au niveau des attaques normales euh c'est euh le Hussar Elite euh avec Edouard par contre c'est la troupe qui aura les plus hautes statistiques parce que du coup c'est celle qui aura le plus de bonus d'attaque euh donc ils vont avoir une attaque qui sera très élevée et c'est pour ça qu'en fait ils vont faire du DPS euh donc dans les les attaques de base c'est eux qui feront le plus de dégâts c'est pas eux après qui feront le plus de dégâts au moment des des attaques de rage mais euh mais au moins aux dégâts par seconde il y aura pas mieux que que Edouard et Hussar Elite euh bah écoutez voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les les héros cavaliers j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera réutile n'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser vos questions ou à à proposer des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse des sujets que vous souhaiteriez que je traite et puis euh bah on se retrouve en jeu allez salut salut